Bonjour à tous, nous voici dans le chapitre 14, temps et relativité restreinte. Alors, très court chapitre finalement sur cette relativité qui peut être assez complexe et assez longue. Alors ça peut vous paraître un peu de la science-fiction, mais en tout cas pour l'instant ça reste un postulat, des postulats et une théorie qui reste en vigueur et on n'a pas réussi pour l'instant à démontrer le contraire. Donc dans ce chapitre, vous devez savoir que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens, savoir définir la notion de temps propre ou durée propre, exploiter la relation entre durée propre et durée mesurée, exploiter ce qui veut dire qu'on vous donne la formule, que vous devez savoir l'utiliser comme vous avez fait dans l'activité, et extraire et exploiter des informations à partir de documents, d'expériences relatives à une situation concrète où le caractère relatif du temps est à prendre en compte. Donc ça on verra plutôt dans les exercices sur cette partie-là. Alors ici, première partie déjà, comme un peu dans la vidéo on part de quelque chose d'historique, sur les postulats et les définitions en relativité restreinte. Alors postulat, juste pour petit rappel, c'est une idée, un concept qui n'est pas démontré. Donc là pour l'instant, encore aujourd'hui, le postulat d'Einstein reste un postulat, puisqu'il n'a pas été démontré, mais toutes les expériences ou les observations qu'on peut faire des astrophysiciens ou des physiciens ne vont pas à l'encontre, en tout cas, de ces différents postulats. Donc on l'a vu en mécanique, alors je vais parler de mécanique classique, ce qu'on a fait dans les chapitres précédents, la mécanique de Newton, que vous faites déjà depuis le collège, mais qu'on a beaucoup fait cette année. Donc on a vu que la position et la vitesse d'un point qui appartenaient au système dépendaient du référentiel d'études. Donc en fonction du point de vue de l'observateur, on va avoir une vitesse, un mouvement différent en fonction du référentiel. Maintenant, quand on applique ça à l'électromagnétisme, on se rend vite compte que, si on l'applique bêtement, cette théorie, on pourrait montrer que finalement la vitesse de la lumière pourrait être différente dans différents référentiels et être même supérieure à sa vitesse dans le vide. Donc ce qui a paru très vite, complètement impossible pour Albert Einstein. Et il a fait un premier postulat, c'est que la célérité de la lumière ne dépend pas du référentiel si celui-ci est galiléen. C'est-à-dire que pour lui, la célérité de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens. Donc ici, dans tous les référentiels galiléens, vous pourrez dire que la vitesse de la lumière est de 3 fois 10, puis ensuite mètres par seconde, ou 300 000 km par seconde. Donc c'est ce que vous aviez fait en première partie dans l'activité. Donc ça, c'est le postulat d'Einstein. Ce qui en découle, du coup, c'est que la physique de Newton suppose que le temps s'écoule uniformément dans tous les référentiels, c'est-à-dire que l'horloge est identique dans tous les référentiels. Mais du coup, ça ne colle pas avec ce postulat de la vitesse de la lumière qui serait constante dans tous les référentiels galiléens. Donc Einstein, pour lui, il est persuadé que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels galiléens. Il en déduit donc que le temps dépend du référentiel d'études. Ce qui n'est pas le cas de Newton, qui lui pense qu'il y a une seule horloge unique pour tous les référentiels. Donc si vous voulez maintenant, en mécanique relativiste, donc en relativité restreinte, chaque référentiel doit avoir sa propre horloge. Donc c'est-à-dire une horloge qui lui est propre. Donc là, on a le terme propre qui arrive. Donc qui lui est propre. Donc quand vous allez parler d'un référentiel, il faudra lui fixer une horloge, mais qui lui sera propre à ce référentiel-là. C'est-à-dire que si vous changez de référentiel, vous allez avoir une autre horloge. Alors du coup, en mécanique relativiste, on définit un événement. Alors un événement, du coup, comme la position et la date ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre, les deux vont dépendre d'un référentiel, on va parler d'événement. Donc c'est un phénomène instantané repéré par une position, jusque-là c'est un peu comme d'habitude, et une date toutes les deux relatives au référentiel d'études. Donc c'est ça ce qui est important, ce qui n'est pas le cas de la mécanique de Newton puisque la date n'est pas relative au référentiel, elle est absolue dans le cas de la mécanique de Newton. Donc c'est ça ce qu'on appelle événement. Donc c'est une position et une date liées à un référentiel. Alors justement, ça implique, ces différents postulaires, une dilatation des durées. Alors il va falloir déjà définir ce que les deux référentiels, deux types de référentiels. Donc le référentiel d'abord propre. Donc si on considère deux événements, on appelle le référentiel propre le référentiel dans lequel ces deux événements sont localisés au même endroit. Alors on va prendre un exemple juste après avoir défini la définition de durée propre. La durée propre du coup, entre deux événements, c'est la durée mesurée par l'horloge du référentiel propre. Alors si on va prendre un premier exemple, la désintégration d'un muon, alors que vous avez vu dans la vidéo, tout à la fin de la vidéo, la durée propre de la vie d'un muon est celle qui est mesurée dans le référentiel où les événements naissance d'un muon et désintégration d'un muon sont au même endroit. Donc c'est-à-dire que vous avez une naissance, la naissance du muon à un instant T, 1, et mort du muon ou désintégration du muon on va faire ça à un instant T2. Donc si vous voulez parler de référentiel propre, ça va être un référentiel dans lequel la durée entre ces deux instants est localisée au même endroit. C'est-à-dire que la durée T1, l'instant T1 et l'instant T2, quand ils sont mesurés, ils peuvent être mesurés au même endroit. Donc c'est-à-dire que votre référentiel, finalement, ça va être votre muon. Donc finalement, un référentiel dans lequel le muon est immobile, si vous préférez. Donc ici, dans le référentiel muon, c'est le référentiel propre, et la durée propre correspond ici à T2-T1. Ça, c'est la durée propre. Donc l'événement naissance du muon T1 et désintégration du muon T2, cette durée est mesurée dans le référentiel propre, c'est le référentiel du muon. Donc référentiel dans lequel les deux événements ont lieu au même endroit. Prenons peut-être un autre exemple. J'ai repris le petit schéma qui est dans votre livre. Donc une personne qui se déplacerait sur un tapis, un tapis volant, un village avec un clocher, une horloge. La personne qui est sur le tapis volant possède elle aussi une horloge. Et puis on a mis un flash lumineux qui vient se réfléchir sur un miroir. Donc là, ce qui est un peu difficile, c'est déjà de discerner les deux événements. Donc par exemple, ici l'événement serait émission du flash lumineux et réception du flash lumineux. Donc ça, ce seraient les deux événements. Alors maintenant, quelle serait la durée propre ? Ou si vous préférez, quelle serait déjà le référentiel propre ? Le référentiel propre serait donc un référentiel dans lequel les deux événements ont lieu au même endroit. C'est-à-dire émission du flash, réception du flash ont lieu au même endroit. Là, c'est assez visuel sur les deux images pour la personne sur le tapis. Pour la personne qui est sur le tapis, ces deux événements émission du flash et réception du flash ont lieu exactement au même endroit. Vous voyez que la distance entre lui et les deux événements n'a pas changé. Donc le référentiel propre finalement, c'est la personne sur son tapis. Ici, la durée propre, ce sera donc la mesure de cette durée par l'horloge qui est liée à la personne sur le tapis. Donc là, la durée propre, elle se lit sur cette horloge ici. Ici et ici. Donc T2, T1. Donc la durée qui s'est écoulée entre ces deux événements dans le référentiel propre est mesurée par cette horloge. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est dans le village, qui est par exemple dans le clocher, avec sa propre horloge et donc son propre référentiel ? Et bien, c'est ce qu'on va voir justement par la suite. Donc ici, on va parler de durée impropre et de dilatation des durées. Donc si la durée entre deux événements est mesurée dans un référentiel impropre, c'est-à-dire dans lequel les deux événements n'ont pas lieu au même endroit, on l'appelle durée impropre. La durée impropre entre deux événements est toujours supérieure à la durée propre. D'où le terme dilatation. On parle alors de dilatation des durées. Donc dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la personne sur son tapis volant, ce serait une personne dans le clocher qui observerait les deux événements et avec sa propre montre qui mesurerait la durée entre ces deux événements. Elle mesurerait du coup une durée impropre. Alors la relation que vous avez vue dans l'activité que vous n'avez pas dû redémontrer mais que vous avez dû refaire un petit peu, terminer la démonstration par rapport à ce qui est donné dans la vidéo, elle est donnée, elle est toujours donnée. Donc la durée impropre ici est donnée par delta Tm. Alors deux fois, les notés de delta T, ça dépend, voilà, il faut juste vous habituer. Donc la durée impropre mesurée dans un référentiel galiléen et la durée propre delta Tp, ici. V correspond à la valeur de la vitesse du référentiel propre par rapport au référentiel impropre galiléen et c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc ça, on l'a redémontré dans l'activité. pourquoi delta Tm est supérieur à delta Tp propre puisque ce coefficient est inférieur à A. D'ailleurs, ce coefficient, vous allez voir souvent dans des exercices, on l'appelle coefficient de Lorentz et souvent, il est noté gamma pour alléger un petit peu l'écriture. Donc ce qui revient à écrire finalement, si je réécris la formule de tout à l'heure, on écrira delta Tp fois gamma. Donc si je reprends l'exemple des muons, je vous rappelle le référentiel propre, c'est le référentiel du muon, c'est le muon lui-même. Donc la durée de vie d'un muon qu'on pourrait mesurer dans un laboratoire, donc là, cette fois-ci, dans le laboratoire, la naissance du muon et la désintégration du muon n'ont pas lieu au même endroit dans le référentiel terrestre. Donc, dans le référentiel terrestre, en tant que scientifique, vous mesurez une durée impropre qui sera donc plus grande que la durée propre du muon, donc plus élevé que la durée propre. Alors, pareil, dans l'activité, on a bien démontré que vous allez pouvoir utiliser cette mécanique relativiste lorsque on a des vitesses V qui sont proches de la vitesse de la lumière. donc pour des valeurs qui sont très éloignées de la valeur de la vitesse de la lumière, on va se retrouver dans le cas de la physique de Newton qui va rester valide et dans des cas où la vitesse du référentiel propre est proche de la vitesse de la lumière, on va avoir un coefficient de Lorentz qui va être bien différent de 1 et dans ce cas-là, on doit prendre en compte le phénomène de relativité. Voilà, pour ce chapitre 14, il n'y a pas forcément grand-chose à savoir, juste à savoir vraiment bien repérer les événements, savoir quel est l'événement 1, l'événement 2 et la durée qui s'écoule entre les deux événements. C'est ça qui est le plus difficile dans les exercices parce qu'après, appliquer la formule, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà pour le chapitre 14.